Depuis deux ans, les trois GDA de la montagne Tarnaise, le GDA d'Anglaise Brassac, le GDA de la Côte-Mura et le GVA de la vallée du Toré se penchent sur les prairies à fleurs variées. L'objectif est d'avoir des prairies pérennes, de qualité et productives. 24 agriculteurs des trois GDA sont à présent regroupés au sein du GI2E Caliprat. Avec les prairies à fleurs variées, placer la qualité et la pérennité au cœur des systèmes fourragés de la montagne Tarnaise. Ce projet comporte quatre axes principaux de travail. Structurer un système fourragé comprenant des prairies à fleurs variées et optimiser la conduite technique de ces prairies. Comprendre et maîtriser les paramètres environnementaux favorables aux prairies à fleurs variées. Optimiser la valorisation animale de l'herbe produite. Améliorer la valorisation économique de ces fourrages à travers la valorisation produit. Pour cela, les GDA se sont entourés de nombreux partenaires nationaux comme l'INRA et locaux comme la Confédération de Roquefort, la laiterie Fabre, le parc naturel régional du Haut Languedoc et bien sûr la maison de l'élevage et la FD Cuma. En lien avec ce projet, une grande journée technique d'information et de démonstration a été organisée sur le secteur. Un éleveur, Nicolas Tessédoux, utilisateur de prairies à fleurs variées depuis plusieurs années, est venu témoigner de son expérience. Vladimir Goutier, de l'INRA de Toulouse, a présenté l'intérêt de ce type de prairies d'un point de vue économique et environnemental. Sylvain Sonal, de la FD Cuma, est revenu sur les techniques d'implantation des prairies. Après un repas très convivial à base de produits locaux, les participants ont pu découvrir 4 ateliers sur l'exploitation du gaïque de Vier à Castelnau-de-Brasac. Un commentaire de profil de sol de 3,40 mètres de profondeur qui a permis de faire un point sur sa structure et de découvrir un calcochiste, roche calcaire plutôt rare sur le secteur. La présentation d'une prairie à fleurs variées implantée ce printemps par la famille Rouquette, comprenant entre autres deux luzernes, du lotier et quatre sortes de trèfles. La visite d'une collection de 37 espèces et variétés utilisées dans les prairies à fleurs variées testées localement, comme le brôme, le trèfle de Michéli, la chicorée ou le plantain. Et enfin, une discussion sur l'intérêt et l'interprétation des analyses de fourrage dans le pilotage d'une ration. La journée s'est achevée par une démonstration de matériel d'implantation des prairies organisée par la FDQMA. Une demande de création d'un groupe opérationnel du partenariat européen à l'innovation a été faite en complément, en s'appuyant sur les actions du GI2E et en associant d'autres collectifs, la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, le Comité de développement du Sud-Aveyron, la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées et le GVA Plateau de Neste-Barousse. L'objectif est d'échanger et de mutualiser les expériences. L'objectif est d'échanger. L'objectif est d'éloi. L'objectif est d'échanger. L'objectif est d'éloi. Sous-titrage FR ?